Nous avons affaire à un vrai sujet de crise alimentaire qui peut se profiler face à nous. En revanche, des solutions existent. Nous pouvons parfaitement imaginer, transférer des céréales qui sont aujourd'hui utilisées pour faire des agrocarburants, qui sont utilisées aujourd'hui pour engraisser des animaux d'élevage en système concentrationnaire, et les redéployer pour satisfaire la souveraineté alimentaire des pays qui sont culturellement des clients de l'Ukraine ou de la Russie pour se nourrir. Ce que nous ne devons absolument pas faire par contre, c'est remettre en cause ce que nous préparons pour assurer la souveraineté alimentaire à long terme. Sur fond de changement climatique, sur fond d'effondrement de la biodiversité, la souveraineté alimentaire est plus lourdement menacée qu'un conflit armé en Ukraine. Et donc nous ne pouvons pas renoncer à ces ambitions-là, ne pas céder à cette instrumentalisation de la guerre en Ukraine par les lobbies de l'agriculture industrielle qui veulent remettre en selle l'agriculture qui justement nous conduit à cette vulnérabilité et qui montre toutes ses limites. Elle les a déjà montrées lors de la crise du Covid. Elle les montre encore avec la crise en Ukraine. Donc nous ne devons pas ne pas regarder dans le long terme et nous devons rester sur nos positions qui font qu'avec la stratégie de la ferme à la fourchette, nous sortons de cette vulnérabilité. Nous devenons résistants aux crises, qu'elles soient militaires ou climatiques demain. Donc ne changeons rien et ne cédons pas à cette instrumentalisation portée par les lobbies qui avec un cynisme et une indécence rares sont en train d'hypothéquer l'avenir des générations futures.